Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 5 novembre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer bien sûr le gros match demain la réception de l'Atletico Madrid au Parc des Princes, un adversaire plutôt inédit pour le PSG le PSG affronte très rarement l'Atletico, il y a souvent des adversaires habituels pour le Paris Saint-Germain je ne sais pas l'équipe du Bayern, l'équipe du Barça que le PSG affronte souvent mais l'Atletico c'est très rare donc voilà bien sûr entraînement aujourd'hui avec quelques photos on peut voir tout d'abord le défenseur équatorien William Pacho qui devrait être titulaire bien sûr pour le match de demain Bradé Barcola en mode Ligue des Champions, lui aussi devrait être dans le 11 de départ demain Kanguini, on peut voir également Vitinha, on peut voir Ashraf Hakimi ou par exemple Kimpembe Kimpembe est à l'entraînement mais il ne sera pas disponible pour le match de demain et Kimpembe espère figurer dans un groupe de joueurs convoqués début décembre lui il aimerait être début décembre dans à peu près moins d'un mois être dans un groupe peut-être pour jouer un match de Ligue 1 mais pour le match de demain bien sûr il ne sera pas encore prêt Presnel Kimpembe donc concernant le programme donc j'ai dit l'Atletico, tiens on va en parler un petit peu aujourd'hui donc ensuite il y aura Angers les gars puis après n'oubliez pas ça sera la trêve il restera Toulouse et le Bayern Munich pour finir ce mois de novembre donc pour montrer quand même l'importance du match de demain parce que voilà t'as perdu Arsenal, t'as fait un nul contre le PSV oui t'as gagné contre Girona et heureusement qu'il y a cette victoire contre Girona pour l'instant t'as 4 points sur 9 donc demain les gars contre l'Atletico je vous cache pas c'est victoire obligatoire si tu gagnes demain tu montes ton total à 7 points donc ça ferait 7 sur 12 c'est pas mal il faut une moyenne à peu près 11 points pour se qualifier bien sûr pour les barrages voilà donc c'est pour ça que demain il faut s'imposer parce que demain s'il y a même un match nul après t'as un déplacement Bayern t'as la réception de Manchester City t'as Stuttgart encore au programme puis une autre équipe que je me souviens plus trop qui c'est voilà il y a des cas de gros gros adversaires encore à affronter donc c'est pour ça demain il faut absolument s'imposer parce que là pour l'instant début de saison Ligue des Champions n'est pas super un côté Paris Saint-Germain donc aujourd'hui la conférence de presse de Louis Sénriquet cet après-midi à 13h on fera bien sûr demain le gros avant-match comme d'habitude quand il y a le match du jour on fait le gros avant-match avec la conférence de presse bien sûr du coach donc le match est diffusé bien sûr demain sur Canal+, c'est l'arbitre Marcignac l'arbitre de la rencontre donc c'était lui qui avait arbitré par exemple la finale de l'année coupe du monde entre la France et l'Argentine donc il a déjà arbitré à 5 reprises le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions donc la dernière fois c'était la saison dernière à PSG Newcastle 1 partout où il avait donné un pénalty en toute fin de match au Paris Saint-Germain sinon le PSG aurait perdu 1-0 contre Newcastle domicile et le PSG n'aurait certainement pas été qualifié pour la suite s'ils n'auraient pas pris ce point à la côte Newcastle peut-être ça aurait été Dortmund et Newcastle qui auraient été qualifiés donc voilà l'importance bien sûr du pénalty donné par Marcignac lors de la dernière fois qu'il a arbitré le PSG donc le PSG s'est incliné contre le PSG quand il avait arbitré un match sinon il y a eu quelques victoires contre le Barça contre l'Iverpool et contre le Galatasaray c'était lui également au sifflet concernant la compo probable je la remontrerai bien sûr demain qu'on fera l'avant-match mais voilà ça se dessine sur un 11 comme ça donc Donnarumma devrait être titulaire donc Donnarumma reste dessus dans la hiérarchie des gardiens le staff entend garder sous pression ses gardiens Tottenas qui pourraient avoir du temps de jeu en coupe peut-être en coupe de France mais Safonov devrait demain être remplaçant là il gollait le dernier match bien sûr contre Colplance mais demain Donnarumma enfin d'après ce qu'il se dit devrait être dans le 11 de départ donc avec Hakimi bien sûr défenseur droit Marquinhos, Paco, Mendes bon la défense type Zeremri, Vitina, Neves, milieu de terrain Fabien Riz sur le banc et Dembélé, Barcola et Marco Asensio voilà c'est soit Asensio ou soit Canguilny je m'ai même pu rendre Alcolomoni parmi les 9 alors que c'est un 9 pur voilà ça devrait être Asensio qui devrait commencer titulaire en faux numéro 9 demain lors de cette rencontre au quotidien on va parler voilà on a juste parlé ça lors du match contre l'Atletico on en parlera beaucoup bien sûr demain on va parler d'autre chose et là c'est quand même fabuleux pour le PSG donc le Paris Saint-Germain a réalisé un chiffre d'affaires de 805 millions d'euros sur la saison dernière saison 2023-2024 pour dire que le PSG voilà le chiffre d'affaires les gars c'est du bénéf c'est beaucoup d'argent engrangé bien sûr par l'équipe parisienne donc le PSG c'est presque 371 millions d'euros de contributions aux finances publiques les joueurs ont payé 208 millions d'euros d'impôts durant la saison 2023-2024 donc en gros l'État donc l'État français il se régale bien sûr avec le PSG parce que tous les salaires tout ça et bien il y a les charges sociales il y a les impôts et voilà l'État se frotte les mains avec les salaires des joueurs du PSG avec le PSG qui verse beaucoup d'argent tout simplement à l'État regardez donc comme j'ai dit 805 millions de chiffre d'affaires on peut voir que le PSG a plus de 2379 emplois soutenus indirects ou directs envers le PSG donc 800 entreprises prestataires en Ile-de-France bref on peut voir ce communiqué là impact économique et utilité sociale du Paris Saint-Germain pour montrer l'importance comme du PSG du côté de l'Ile-de-France et le PSG quand même est valorisé à 3,9 milliards d'euros actuellement c'est ce que coûte le club il coûte à peu près 4 milliards d'euros n'oubliez pas les gars en 2011 quand QSI rachète le Paris Saint-Germain il le rachète pour 70 millions d'euros 70 millions d'euros et là tu passes à 3,9 milliards d'euros donc là c'est quasiment 60 fois plus que coûte maintenant le PSG que ce qu'il coûtait lors du rachat en 2011 il y a 13 ans pour montrer la grandeur on peut dire de l'équipe du Paris Saint-Germain et comment le PSG a changé de dimension et c'est pour ça le PSG va encore plus changer de dimension on pourra revenir bien sûr très prochainement je pense sur le stade s'il faut rester au parc oui mais augmenter la capacité soit construire un nouveau stade pour encore que la dimension soit encore plus grande bref on continue on va parler cette fois-ci de Christophe Dugarry hier dans l'émission Roten sans flammes il est revenu par rapport à la non-utilisation de Louis Sénriquet de Randall Colomani qui joue plus c'est les deux derniers matchs sur le banc il avait joué 10 minutes contre le PSV demain d'après la Copo Probable il devrait de nouveau être sur le banc il a dit il marque avec les bleus et parce qu'il ne rentre pas dans le système de Louis Sénriquet à 90 millions d'euros il est laissé sur le côté dans une équipe qui n'a pas d'avant-centre ça fait deux ans que vous attendez que Louis Sénriquet vous amène en finale de Ligue des Champions et vous êtes prêt à attendre par contre la patience pour Colomani il y en a zéro voilà ce qu'a pu dire Christophe Dugarry sur la gestion de Ronald Colomani moi je comprends un peu bien sûr Dugarry je ne comprends pas Louis Sénriquet qui le fasse s'il peut jouer voilà tu n'as pas de neuf tu as Gonzalo Ramos qui se blesse oui tu as Sensio tu as Kangini les gars mais ce n'est pas des neuf purs lui c'est un neuf pur tu l'as jeté très cher fais le jouer au moins au moins donne lui un peu de temps de jeu par exemple le match contre Marseille il y a 3-0 tu le fais rentrer tu lui fais le dernier demi-heure même à la mi-temps tu lui donnes le mi-temps à jouer le match était plié il y a 3-0 à la mi-temps Marseille était à 10 contre 11 mais non là c'est quand même c'est quasiment même un manque de respect j'ai l'impression de Louis Sénriquet envers Randal Colomani qui va certainement partir parce que là c'est pas possible on peut dire sa gestion bref on continue avec Leonardo ancien directeur sportif du club maintenant c'est que c'est Luis Campos mais il a été interviewé sur le journal Figaro puis il est revenu sur le passé au PSG quand reviendrez-vous dans le foot il a dit quand j'aurai trouvé quelque chose où je ressentirai des émotions il faut que le projet soit intéressant après un certain âge j'ai envie de faire des choses intéressantes pour faire aucun intérêt parce que pour l'instant il n'a plus ce rôle de directeur sportif il est actuellement en vacances on peut dire Leonardo et quand j'aurai bon là c'est à peu près la même chose donc Leonardo ferme aussi la porte un retour au PSG il a dit après c'est une histoire de cycle revenir une quatrième fois au PSG c'est peut-être un peu trop votre histoire avec la France est-elle terminée peut-être on parle du poste de directeur sportif après peut-être un autre rôle j'en sais rien je sais pas il y a plein de rôles peut-être pas entraîneur mais peut-être un autre rôle pourquoi pas et directeur sportif voilà ce ne sera pas là où il reviendra on peut dire à Paris imaginez-vous le PSG hors du parc des princes je comprends l'envie de faire grandir le club ce que j'ai parlé juste avant avec un stade moderne je ne suis plus au PSG le PSG n'a pas envie de partir mais veut plus d'espace pour les places le développement voilà donc c'est vrai que personne tous les supporters même la dernière fois qu'il y a un match à domicile c'était on reste au parc les supporters a mis ça mais oui mais après le stade les gars j'ai dit 47 000 places c'est peu les gars c'est peu tu compares avec le stade il y a par exemple du Barça qui va être fini là en 2026 il va dépasser les 100 000 places c'est plus du double bien sûr c'est un stade plus grand tu peux encore mettre plus de billets déjà les billets seraient moins chers déjà ce serait mieux pour tous les supporters puis voilà c'est le développement on peut dire du club c'est pour ça c'est toujours le point d'interrogation on ne sait pas s'il y aura un nouveau stade si le parc sera rénové ou si le parc restera comme ça pendant encore X années et voilà il faut que quelque chose se change il parle aussi du nouveau PSG il a dit cela demande du temps et de la patience l'équipe est très compétitive Messi pour la Ligue des Champions tu ne vas pas dire que le PSG est favori cette année mais tu es respecté avec un entraîneur qui construit le chemin est intéressant le projet différent avec des joueurs tu construis pour le futur ce sont des moments moins glamour qu'à l'époque où il y avait des Messi il y avait des Neymar tout ça c'est que les joueurs maintenant recrutés par le PSG c'est des noms beaucoup moins connus Désiré Doué Paco Neves même si la plupart des fans de football le connaissent c'est pas des Léo Messi où les noms sont connus à l'international on peut dire il a dit j'étais complice de cette idée là et j'ai toujours dit qu'une équipe ne se construit pas autour d'une personne mais autour d'un collectif c'est qu'en train de faire maintenant le PSG le Nardo ne se voit pas être un nouveau directeur sportif dans un club le foot change et va continuer de changer c'est pour cela que je me vois à un poste différent je ne peux pas vous dire comment mais un autre rôle de manière plus institutionnelle mon histoire avec Paris est intouchable je ne dis pas que je ne dis pas ça pour ouvrir la porte je ne sais pas quoi c'est mon coeur qui parle c'était merveilleux on sort de la Ligue des Champions contre le grand Barcelone de Messi sans perdre cette saison le deuxième passage reste fabuleux pour moi on fait une finale de Ligue des Champions la seule jusqu'à présent les finales c'était encore en 2020 ou 2021 je ne sais plus c'était quelle année Brest pendant le Covid malheureusement perdu bien sûr contre le Bayern alors qu'il y avait la place de la gagner cette finale Leonardo sur son arrivée au PSG l'été 2011 je me souviens de tous les moments on m'appelle pour me dire que le club de Paris sera racheté on a parlé tout à l'heure que la révolution sera énorme le 6 août commençait le championnat et on a recruté 9 à 10 joueurs en 20 jours c'était festival de nouvelles recrues avec des joueurs comme Pastore ça a été la première vague de nouveaux joueurs du côté du PSG sous l'air QSI et après bien sûr on connait la suite il parle de la prolongation de Mbappé au Figaro donc j'étais contre au niveau qui a été fait toujours dès le début je pense qu'il aurait dû être vendu à la fin de la saison 2020-2021 quand le PSG une offre du Real Madrid il ne lui restait qu'un dans le contrat donc là c'était la finale à la Ligue des Champions vous savez il avait perdu en gros l'été qui suivait donc le Real Madrid a fait une énorme offre plus de 200 millions d'euros pour Kylian Mbappé le PSG a refusé il a dit que ça aurait dû être à ce moment là que le PSG aurait dû vendre Kylian déjà comme ça le PSG aurait reçu de l'argent que là il est parti l'été dernier sans recevoir de l'argent et il dit qu'en 2022 il avait prolongé souvenez-vous Mbappé avec le maillot 2025 normalement son contrat c'est en 2025 c'est deux ans plus une année en plus qu'il n'a pas voulu lever c'est pour ça qu'en 2024 il a pu partir mais il dit qu'en gros il aurait dû partir dès la saison 2021 enfin l'été 2021 Kylian Mbappé et comment est-ce gérable après si tu perds un jeu c'est embêtant mais le club ne va pas mourir c'est pas que Mbappé a quitté le club le PSG n'existe plus non pas du tout on peut voir cette saison que le PSG existe bien sûr sans Kylian Mbappé quelle grande institution s'est effondrée en perdant un jeu aucune un élément ne peut pas être plus important qu'un club on serait pu dire un Leonardo et voilà pas mal des déclarations au Figaro qu'il a pu sortir aujourd'hui ça fait plaisir aussi d'avoir des nouvelles de l'ancien directeur sportif du club on continue très rapidement avec juste deux dernières infos et tout d'abord Mbappé qu'on parlait juste avant souhaite un jeu d'anniversaire à Hakimi hier qui a fêté ses 26 ans jeu d'anniversaire frérot je te souhaite le meilleur comme toujours parce qu'on sait qu'il Mbappé ancien joueur du PSG son grand ami d'Alvestière parisien c'était Ashraf Hakimi et a pu publier bien sûr quelques photos sur son réseau et on finit les gars avec Neymar pourquoi Neymar parce que lui aussi c'est un ancien joueur du PSG et c'est c'est pas possible vraiment on est très enfin on est déçu pour lui parce que on ne sait pas comment on a pu vendre les marques déjà pour 90 millions d'euros oui le PSG l'a acheté 222 revendu 90 oui t'as perdu de l'argent mais quand on sait déjà les blessures qu'il avait avant de partir à Lila et maintenant les blessures qu'il a et ben voilà le PSG l'a vendu quand même cher bref on lui souhaite quand même un bon rétablissement parce que hier il était de retour de blessure après un an et il s'est de nouveau blessé derrière la cuisse c'est pas la blessure ligament croisé mais voilà une blessure musculaire on en voit beaucoup de force bien sûr au genre Neymar donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui j'espère que ça vous a plu on se retrouve demain demain bien sûr au avant match pour parler de la rencontre contre les Espagnols de Madrid allez je vous souhaite une bonne journée et à demain et à demain